salut tout le monde c'est Nico j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du HP Reverb G2 il est disponible à la précommande actuellement dans pas mal de pays européens mais pas la France malheureusement sauf qu'il est possible de le précommander sur un site allemand qui l'envoie dans toute l'Europe via UPS personnellement moi je l'ai précommandé par curiosité je vais le comparer au valve index quand je le recevrai MRTV a pu mettre la main sur le casque et nous a fait une petite vidéo de test du casque et même un petit live question réponse et du coup je vais vous condenser un petit peu ce qui s'est dit durant ces deux vidéos à la toute fin je vais faire aussi ma petite analyse concernant ce qui a été dit notamment concernant la gourmandise du casque parce que d'après MRTV le casque tourne parfaitement avec Half-Life Alyx et sa RTX 2070 super en ultra mais avant de parler de tout ça parce que ça va vous donner mal au crâne on va d'abord parler du casque en lui-même donc il a deux écrans de 2160 x 2160 pixels en comparaison le valve index il a deux écrans de 1600 x 1440 pixels mais le valve index nous permet de jouer à 80 90 120 ou 144 hertz ou images par seconde alors que le hp reverb on n'a pas le choix c'est du 90 hertz ou images secondes d'après MRTV les couleurs sont encore meilleures que sur le valve index les contrastes devraient être amélioré actuellement ils sont comparables au valve index mais d'après lui ça va être amélioré suivant les retours qu'il a eu de hp chose que j'avais pas précisé bien sûr on est sur du lcd comme le valve index avec une matrice rgb donc ça améliore encore la netteté avec une telle définition d'écran et du rgb c'est quand même intéressant au niveau de la netteté d'ailleurs MRTV n'est pas allé avec le d'autre la cuillère sur les superlatifs pour lui c'est un casque amazing on va continuer dans les caractéristiques techniques le son c'est des écouteurs qui sont en fait très ressemblant valve index puisque finalement c'est des écouteurs qui ont été fournis par valve sur ce casque donc c'est environ les mêmes écouteurs j'imagine que c'est carrément les mêmes le design change un tout petit peu mais ils sont tellement ressemblant le son est très bon d'après MRTV le microphone semble être de très bonne qualité également il a fait un test je vous laisse écouter alors bonne nouvelle par rapport aux champs de vision du moins pour moi c'est une bonne nouvelle il est meilleur que l'ancien hp reverb qui avait un champ de vision un petit peu petit surtout au niveau vertical là le champ de vision est supérieur au rift s au quest au cosmos et tous ces casques qu'on connaît et il se rapproche du valve index il n'est pas au niveau du valve index mais il est supérieur au rift s quest et tout ça donc c'est plutôt un bon point c'est un champ de vision intéressant comparé en tout cas au hp reverb g1 la première version je ne sais même pas s'il s'appelait g1 mais le premier hp reverb là encore une bonne nouvelle par rapport au sweet spot par rapport aux lentilles tout simplement qui sont aussi designés par valve le sweet spot est très bon et c'est net sur tout le champ de vision d'après MRTV on verra quand je l'aurai si je remarque la même chose et presque pas de lance glare là il nous a montré une comparaison valve index et hp reverb et effectivement il y a moins de lance glare sur le hp reverb à noter quand même durant le live question réponse il a bien noté une légère déformation c'est un petit peu l'impression que le sol est bombé on avait ça sur les tous les casques qu'une 2mr et celui ci ne fait pas exception moi je l'avais personnellement remarqué sur le novo explorer mais tous les testeurs ne l'ont pas forcément remarqué mais il y a une légère déformation qui est pas forcément évidente à voir mais si on vous la montre après vous la voyez quand on regarde le sol le sol n'est pas plat il est légèrement bombé et c'est dû au ratio de correction des lentilles des casques une 2mr qui est assez bas et j'en reviendrai en fin de vidéo c'est ce qui explique aussi le fait que le casque n'est pas très gourmand en fait les manettes elles ressemblent beaucoup aux oculus touch par contre le tracking partiel des doigts il n'est pas présent contrairement aux oculus touch il faudra s'équiper de deux piles AA par manette pour les alimenter donc prévoyez les piles rechargeables ensuite niveau tracking ça c'était très important c'était quelque chose qui m'intéressait donc d'après lui il est très bon dans la majorité des situations pour lui il n'y a pas de problème mais objectivement et il le mentionne dans ses vidéos le tracking n'est quand même pas aussi bon qu'un rift s ou un quest et loin derrière un valve index forcément le tracking lighthouse on peut mettre les mains dans le dos et on peut se téléporter et ça fonctionne là ce sera pas possible avec ce casque mais globalement il est proche d'un rift s sans pour autant l'égaler en tout cas c'est largement meilleur que les anciens windows mr par contre il est meilleur que le vive cosmos il faut jouer dans une pièce éclairée ça fonctionnait comme ça avec les anciens windows mr ça change pas il faut allumer la lumière pour pouvoir y jouer la sangle elle ressemble beaucoup au valve index apparemment d'après mr tv le confort il est comme le valve index sauf que le casque est plus léger il est environ à 600 grammes le valve index est environ 800 grammes et du coup il trouve le casque encore plus confortable par contre le réglage se fait à scratch c'est pas une molette ou un bouton à tourner à l'arrière du casque il va falloir tirer des scratch et c'est pas très pratique si on est plusieurs à jouer avec le casque mais une fois que c'est réglé on l'enlève on le met facilement parce que c'est un petit peu sur ressort le réglage d'ipd est mécanique donc ça c'est un bon point de 60 à 68 mm mais le sweet spot est d'après lui tellement permissif que si on est entre 58 et 72 il y aura pas de problème voilà donc globalement le topo du casque si on le compare vraiment au valve index et pour résumer il a rien de mieux que le valve index sauf le lance glaire et sa définition mais le champ de vision les hertz le tracking les manettes le valve index est au dessus moi ce que je retiens c'est que le hp reverb est moins bon que le valve index sauf au niveau de la définition de son affichage où là on a une image plus nette maintenant par rapport à la gourmandise du casque et ceux qui sont arrivés jusque là c'est qu'ils sont motivés à comprendre pourquoi le hp reverb est si peu gourmand et en fait je vous montre les ratios parce que chaque casque a des ratios et ses ratios correspondent à la correction due aux lentilles parce que les lentilles elles l'agrandissent mais pas uniformément ça fait un effet loupe et logiciellement il y a une correction à faire pour que l'image semble clean et du coup vous voyez que le HTC Vive a un ratio de 1,4 quand on lance TeamVR qu'on a un super sampling à 100% mais en fait l'image calculée est en 1512 x 1680 et c'est pas du tout la définition du casque le vive pro le valve index on est à 2016 x 2240 en super sampling à 100% alors que leur dalle c'est du 1600 x 1440 les anciens casques windows mr ils ont un ratio de 1,11 comparé au vive pro valve index à 1,40 finalement les windows mr en 1440 x 1440 pixels par oeil l'image calculée n'était que de 1593 x 1593 en appliquant ce ratio des casques windows mixed reality sur le hp reverb g2 on arrive à du 2398 x 2398 j'ai fait une petite simulation sur SteamVR en mettant le valve index à 128% de super sampling on revient à la définition calculée pour un hp reverb g2 ce que forcément je vous rappelle le ratio du valve index est d'1,4 celui de hp reverb g2 est probablement de 1,11 donc du coup en faisant un super sampling forcément le valve index rattrape très rapidement la définition du hp reverb qui est un ratio plus faible donc pour vous donner une idée de la gourmandise du hp reverb g2 il suffit de mettre le valve index en 128% de super sampling et de jouer le hp reverb g2 dans les mêmes conditions il sera en super sampling à 100% 90 hertz et là il faut mettre le valve index à 128% 90 hertz et on a la même gourmandise pour les deux casques donc voilà ce qui explique pourquoi mr tv joue avec une rtx 2070 super et qui dit que ça fonctionne très bien le hp reverb g2 n'est pas énormément plus gourmand qu'un valve index et ça c'est un bon point mais la contrepartie et j'en ai parlé tout à l'heure c'est qu'il y a une petite déformation vous regardez le sol il sera pas droit parce que finalement le ratio n'est pas assez important pour gommer complètement la déformation causée par les lentilles après on s'y fait mais l'image n'est pas parfaite à cause de ça et ça il faut le savoir et je vérifierai si c'est bien le cas sur ce hp reverb g2 mais mr tv l'a remarqué donc j'imagine que voilà ce sera le cas voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'en ai fini pour cette vidéo forcément plus tard je vous ferai un petit test du hp reverb g2 mais va falloir être patient en attendant n'hésitez pas à partager à mettre un petit pouce le commentaire l'abonnement merci et ciao merci